coach on l'attendait elle fait plaisir cette première victoire et en plus il ya eu de la manière ce soir tout a été mis en oeuvre ouais elle fait plaisir elle fait du bien surtout aux joueurs parce qu'ils travaillent depuis une aussi longue période dix semaines et pas avoir de résultats à la clé c'est toujours frustrant et parfois ça mobilise une énergie négative voilà aujourd'hui je suis content d'abord pour eux parce que toute la préparation ils ont répondu présent ils ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable et puis sont enfin récompensés et j'espère surtout que c'est le début d'une longue série initié à jurassud et on l'a confirmé ce soir à la maison en faisant un match de bonne voire par moment de très bonne qualité ponctué d'occasion ponctué trois buts et voilà maintenant j'espère que ça va servir aussi de déclic mental pour prendre conscience des possibilités mais on va continuer à travailler dans la rigueur avec un le coeur un peu plus léger et l'esprit un peu plus léger parce que c'est aussi ça que les victoires apportent mais voilà aujourd'hui c'est la victoire du groupe et c'est la victoire des garçons qui étaient là ce soir vous l'avez dit c'est pas une victoire à l'arraché c'est une victoire avec la manière il ya eu le pressing l'amphi l'agressivité dans le bon sens du terme la conversion d'occasion tout ce qu'avait un petit peu manqué cette équipe on l'a vu ce soir c'est ça un petit peu le sporting de toulon le visage que vous voulez lui donner oui c'est le football que je prône après pour pouvoir jouer un certain football pour un certain type de joueurs c'est ce qu'on n'avait pas un certain moment l'arrivée des nouveaux le retour de reda après sa très longue blessure voilà apporte une énergie une énergie différente et puis on va avoir aussi une pensée ce soir pour yann parce que malheureusement il nous quitte par cette grave blessure pendant une très très longue période donc on va on va aussi lui dédier ce match parce que il aurait aimé être de l'aventure et participer à cette première victoire mais à travers les joueurs qui avaient ce soir sur le terrain c'était aussi un peu pour lui qu'on l'a fait c'est difficile de sortir ce soir un nom tout le monde a été haut niveau il ya des recrues qui ont même éclaboussé entre guillemets de leur entrée facilité aussi peut-être par le par le scénario du match mais est-ce que vous arrivez à sortir une ou deux performances qui vous ont surprise dans le bon sens du terme ou est-ce que c'est vraiment le groupe aujourd'hui c'est la victoire du groupe quand je parle le groupe c'est tous les joueurs qui sont avec nous parce que il ya certes les 16 qui avait sur la feuille les 11 de départ plus ceux qui sont entrés mais c'est la victoire du groupe comme je l'ai dit avec un avec un groupe on gagne on gagne un match avec un effectif on gagne une saison donc voilà on a un effectif qui a été en mutation qui l'est toujours il va on attend encore l'arrivée d'un ou deux joueurs mais voilà ce groupe est en train de mûrir est en train de se bâtir ça a pris plus de temps que prévu malheureusement on était parti sur une idée un système et ça n'a pas fonctionné on est parti sur autre chose et puis là ça a l'air de d'aller beaucoup mieux mais il faut être toujours très très prudent et très très mesuré parce que le football va très vite et voilà il faut garder cet état d'esprit celui qu'a les joueurs depuis le début en termes de travail en termes d'adhésion en termes de relations entre eux et aussi de relations avec le staff voilà maintenant faut qu'ils savourent parce que c'est la première elle fait beaucoup de bien et on va se repréparer dès lundi parce que la série doit se poursuivre on a initié aussi une série on n'a pas pris de but à Jura ce soir c'était pareil voilà et c'est en commençant par les fondations et en construisant des bases solides qu'on va pouvoir je dirais échafauder le reste et mettre en place le projet vous j'imagine que vous avez déjà pris la mesure de ce qui vous attend la semaine prochaine les matchs face à l'OM quand on joue et quand on entraîne Toulon c'est jamais des matchs comme les autres vous l'avez déjà compris j'imagine oui alors effectivement il paraît que c'est une date qu'on coche sur le calendrier quand le calendrier il sort moi j'ai pas coché celle-ci je les ai toutes cochées pourquoi parce qu'un championnat c'est long c'est un marathon voilà c'est après une réserve une autre réserve Marseille dès la semaine prochaine on va se préparer avec la ferme intention de mettre un contenu comme on a mis ce soir parce que comme je dis toujours pour obtenir un résultat il faut mettre un contenu le contenu a été à la hauteur ce soir il faudra en mettre un autre dès la semaine prochaine pour espérer arracher les trois points là bas merci beaucoup